Bonjour à tous, petite vidéo consacrée aujourd'hui au refroidissement d'un ordinateur. On ne va pas parler de ventirade ni encore de watercooling, par contre on va s'attaquer à un autre périphérique tout aussi important qui s'appelle le ventilateur. On va découvrir ensemble une nouveauté, elle est signée Noctua et elle se nomme le NFA 1215, 15 pour 15 mm d'épaisseur. Cette solution s'adresse directement au niveau du boîtier, donc soit à l'avant en aspiration ou encore à l'arrière en extraction. On a une solution avec plusieurs technologies maison qu'on va retrouver au niveau du cadre mais également au niveau des ballons, on va voir ça. On a également un modèle plus que complet avec pas mal de petites choses et un positionnement à 19,90€. Donc présentation de cette nouveauté en attendant le test complet sur Jinfu où on détaillera cette fois-ci ses performances en termes de refroidissement, de silence et de consommation électrique. Donc présentation de ce NFA 1215 signé Noctua. Ce NFA 1215 est donc un ventilateur de 120 mm, il se présente avec des dimensions de 120 par 120. Par contre, petite particularité, on a une épaisseur réduite de 15 mm, ce qui va favoriser sa mise en place en limitant les phénomènes d'incompatibilité. Au niveau design, on retrouve ce jeu de couleurs très très caractéristique de Noctua et donc du coup on aime ou on n'aime pas. Ça, ça dépend un petit peu les goûts de chacun. Par contre, Noctua reste bien sur sa lignée depuis plusieurs années, donc pas question d'avoir ici de LED RGB ou encore de cadre transparent et de pâle translucide. Non, on conserve ce design propre à cette marque pour pouvoir se démarquer. Au niveau du cadre, on a également 4 silents blocs de chaque côté. Donc là, leur rôle sera de limiter les phénomènes de vibration et donc de favoriser le silence. On a un ventilateur de type PWM, donc avec un connecteur 4 broches. Vitesse de rotation annoncée entre 450 et 1800 RPM pour un volume d'air déplacé de 94,2 m3 par heure. Et d'une huissance sonore de 23,9 dBA. Et enfin, question pression statique, donc ça il s'agit de la force avec laquelle le ventilateur va être capable de propulser l'air. Ici, on a une valeur de 1,53 mm de H2O. Donc du coup, cette donnée nous indique bien que ce ventilateur est voué à prendre place au cœur d'un boîtier, donc soit à l'avant en aspiration, soit à l'arrière en extraction. Et tout à l'heure, je vous parlais qu'au niveau bundle, on retrouvait un petit câble, donc je suis en train de le chercher. Voilà. Et ce petit câble-là, donc le LNA, a pour fonction de limiter la vitesse maximale du ventilateur. Donc ici, on passe de 1850 RPM à 1400 RPM. Et le but est donc de trouver un juste équilibre entre les besoins, puisque tout le monde n'a pas forcément la même configuration, et les nuisances sonores. Donc du coup, cette vitesse maximale étant limitée, on a des nuisances sonores qui, elles, chutent à 16,8 dBA. Par contre, bien sûr, le ventilateur se monte du coup un petit peu moins véloce, avec cette fois-ci un volume d'air déplacé de 70,8 m3 d'air par heure, et une pression sastique de 0,9 mm de H2O. Noctua parle également de plusieurs technologies, certaines vont toucher au cadre, tout ceci rassemblé dans un terme bien particulier, spécifique. Donc Noctua parle de cadre AAO, contraction de Advanced Acoustic Optimization. Et on trouve également quelques marques de fabrique avec un design particulier au niveau des pales, que vous avez ici, dont leur utilité est de canaliser le flux d'air. Donc on va détailler ça. Noctua déploie donc au niveau de ses ventilateurs plusieurs caractéristiques. Technologie maison, l'optique générale, parce que je ne veux peut-être pas tout détailler au niveau de cette vidéo, là je vous invite à nous retrouver au niveau du test, on regardera tout ça en détail, mais concrètement on va avoir des modifications de design à des endroits bien particuliers du ventilateur, pour favoriser, on va dire, chaque rotation, afin qu'un maximum d'air soit capté, et surtout propulsé à l'arrière, tout en favorisant le silence. Par exemple ici, on va retrouver au niveau des 4 embouts du ventilateur, une structure en escalier, ça c'est pour pouvoir améliorer l'accroche de l'air, on retrouve également en interne des picots, ça, ça va être pour réduire les turbulences et améliorer l'efficacité du passage de la pale, ou encore sur chaque pale, par exemple, on a ici des canaux dont l'objectif est de favoriser l'accélération du flux d'air, et donc du coup sa pertinence. Bref, ce petit ventilateur de 120 mm, ce NF A12-15 débarque, il n'est pas encore tout à fait disponible en boutique, c'est qu'une question de jour, et il est annoncé à 19,90€. Donc on se retrouve très très prochainement au niveau de GIFO pour un test complet, on mettra donc ces 3 unités en action, donc celles que vous avez devant les yeux, et les 2 petites derrière, ici, que j'ai mis en fonctionnement, afin de pouvoir vous montrer ce que ça peut donner, donc au cœur même d'un boîtier, afin de connaître du coup l'efficacité de cette solution, pour pouvoir améliorer le refroidissement de sa tour. Donc c'était une présentation du NF A12-15 signé Noctua. Sous-titrage ST' 501